salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la construction d'un set lego speed champions la référence 75 884 j'ai nommé donc la ford mustang fastback de 1968 cette sortie en 2018 donc et on va pouvoir commencer tout de suite sans plus attendre donc je vous montre rapidement l'arrière avec justement l'arrière de la voiture qui est très très beau et on va pouvoir construire ça donc on voit aussi le modèle original sans la peinture de la peinture de course avec les sponsors et tout ça donc on va pouvoir sortir et retirer surtout les petits morceaux de carton qu'on est en train de mettre la boîte a un petit peu souffert désolé il ya pas mal de carton en plus mais oui donc on a trois sachets une pièce en loose donc qui sera là le châssis de la voiture un milliard d'autocollants environ et un mode d'emploi donc et on va pouvoir commencer tout de suite je vais retirer les autocollants d'ici on les posera à la fin moi de mon côté parce qu'il y en a environ comme je disais un milliard et donc on va pouvoir commencer la protection c'est pas comme ça que je fais d'habitude j'ai plus tendance à avoir les grandes pièces à ma droite hop là plein de pièces utiles c'est cool il a l'air d'y avoir pas mal de pièces quoi et donc je vous propose de commencer par la construction de la mini figurine mini figurine qu'on aura quasiment vu à identique dans un set il ya quelques mois puisque on a construit le les deux véhicules ford et ça c'était la tenue du pilote de la de la ford gt de 60 oh là là je sais plus 68 je crois mais très très sympathique comme comme imprimé il est vraiment beau on a déjà la tête enfoncée dans le casque donc très bien je suppose hop hop et on va mettre justement le casque avec la visière et je crois que hop là on a juste une clé à molette qu'on lui met dans la main gauche pour compléter notre figurine donc être je vais faire un focus ici peut-être voilà très sympa mais bon après comme je l'avais déjà c'est pas extrêmement important quoi donc la première étape c'est prendre cette pièce la deuxième étape c'est coller un sticker ça vous met bien dans le bas au moins clairement là si vous n'aviez pas compris de quoi la construction allait retourner bah voilà maintenant vous savez donc c'est pour faire le billboard donc c'est le tableau donc avec le logo de ford d'un côté et là vous avez le temps qu'ils ont mis en attendant on va prendre surtout trois autres petites pièces donc avec ceci et ces petites pièces là donc que je ne connaissais pas c'est un peu bizarre mais ok ouais ça me semble bizarre que je les connaisse pas mais et donc on va les placer dans les trous comme ceci et donc voici donc pour le petit tableau qu'on complétera avec un autocollant tout à l'heure en attendant on va construire notre voiture parce que c'est quand même là enfin c'est pour ça qu'on est là quoi et on va commencer donc voilà donc on commence avec cette pièce qui est présente dans la plupart des des modèles speed champions un clairement et justement on va pouvoir prendre notre châssis qu'on va placer comme ceci à l'avant on aura donc cette pièce là on surmonte avec une autre pièce avec des tenons en façade et en fait là vous avez la dimension d'une deux par deux on va renforcer l'ensemble on va faire en sorte aussi que le modèle tiennent correctement si possible on a ceci on va prendre c'est une fois huit on va placer deux part et d'autre du centre excusez moi si je parle un petit peu du nez je suis malade pour changer hop là on a ceci donc et on va faire un sous assemblage qui sera probablement pour l'arrière du véhicule qui commence avec une deux par quatre noirs et on va placer donc une une par 6 envers foncé ici une autre de ces petites pièces de part 3 grise ici et une par quatre là c'est pas ça qui est intéressant c'est ce qu'on va faire je suis pas sur l'étape d'après mais encore après donc là vous avez ça et ça et en fait sur les côtés vous allez placer des jumpers et je pense que ces jumpers vont être utiles pour faire les détails de l'arrière et ça on vient attacher ici alors une fois qu'on a fait ça on va prendre nos pièces de garde-boue qui rendent très très bien on va foncer d'ailleurs on remplacer deux pour le moment si je pense que ça ne va pas durer en attendant par contre on va placer cet assemblage en deux exemplaires donc une circulaire jaune une circulaire noire on va prendre deux petites pièces de coin en beige comme ceci et comme cela oh on a ces petites pièces avec des tenons donc sur deux côtés adjacents je savais même pas qu'elle existait en bleu ciel comme ça cette pièce ce qui est plutôt cool alors on va voir ensuite une pièce une par deux et aussi une pièce en alors c'est une par deux mais avec un seul tenon donc ce qu'on appelle un jumper et on va prendre ce petit logo donc cette petite pièce donc c'est une une par une circulaire cylindrique enfin oui non circulaire ça le fait bien avec le logo de mustang et ça c'est plutôt cool je dois avouer que le fait que ce soit imprimé non pas juste juste comment dire bah juste un autocollant tout simplement comme la plupart des autres de des autres pièces de de ce véhicule qui ont des détails c'est plutôt cool et donc oui c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais mais par contre on va bien utiliser les tenons du jumper qui est là pour quelque chose c'est à dire pour maintenir donc cette pièce là à la bonne hauteur donc c'est à dire purement à l'horizontale et on va faire ça déjà de côté tac comme ceci moi je pensais que ça allait servir à fixer donc le le mince alors je vais y arriver que ça servirait à fixer le pare choc arrière mais non ce n'est pas le cas même si je pense qu'on va travailler dessus d'ici peu pour le moment on va surtout donc refermer nos parties verts foncés ici et là et non par contre on va bien faire donc en prenant trois une par une rouge transparente puis une tille vert foncée on va faire les feux arrière de la voiture donc là pour le moment ça ressemble pas enfin ça ressemble à quelque chose mais c'est pas non plus extrêmement impressionnant mais c'est quand on va l'entourer d'autres pièces que ça va bien rendre forcément la technique de construction utilisée sur l'arrière et l'avant des véhicules speed champion est toujours très intéressante je trouve alors on va rajouter donc maintenant sur les côtés des pièces avec deux tenons en façade qu'on va tout de suite renforcer avec un plat ces pièces là on va rajouter aussi sur les deux côtés là des petites pièces fromage même si bon un fromage avec cette couleur là je suis pas certain de vouloir en manger attendez laissez-moi reformuler ça je suis certain de ne pas vouloir en manger hop on va faire nos garde-boue avec encore ces petites pièces jaunes mais cette fois ci on les surmonte pas d'une variante noire je suppose que c'est pour pouvoir rattacher au centre j'ai l'impression que je suppose bien par contre je me suis bourré forcément comme ça et donc on va prendre une autre une par quatre qu'on va placer là et donc en fait ça relie les deux parties et par contre si à l'avant on va venir placer quand même nos petites pièces de couleur noire et on va travailler sur le l'avant de la voiture donc c'est un sous assemblage qui commence avec cette pièce en verre foncé on rajoute une partie centrale gris foncé avec des petites pièces transparentes pour les feux avant je suppose si forcément en pure transparence sur du verre comme ça bah hop là je vais y arriver les feux sont pas ultra visibles on verra ce que ça donne une fois une fois complété donc on a ceci là on vient prendre deux petits fromages de couleur vert foncé en dessous je viens prendre donc une pièce de taille comme ceci sur les côtés à ce niveau là et juste entre les feux on va placer donc ces pièces là comme ceci et on aura donc une double fromage de couleur noire avec le logo de mustang et aussi juste en dessous un double fromage mais cette fois ci vert foncé avec deux deux lignes de vitesse dorée et donc ça on va pouvoir l'assembler sur l'avant de notre véhicule comme ceux ci donc ensuite on va pas oublier donc parce que c'est mieux pour pouvoir conduire un volant et on va c'est quelque chose c'est pas très si les pièces sont un peu mélangé c'est pas très grave et je crois que ça n'arrive pas toujours mais cette fois ci il aura le droit à un siège notre pilote ça c'est plutôt cool même s'il est il a l'air vachement bas vis-à-vis du volant quand même alors on va avoir deux autres de ces pièces avec tenons en façade et il y a une raison pour laquelle on n'en est pas là c'est parce que sinon vous ne pourriez pas asseoir le le pilote dans son habitacle à cause des bras de mini figurines on n'oubliera pas juste là de placer une pièce de 2x4 beige d'ailleurs on n'oubliera pas non plus des petites une fois une circulaire jaune juste ici et là et juste au dessus de la pièce beige qu'on vient d'installer on place une une par quatre et une double fromage de couleur noire à verte c'est assez étonnant mais pourquoi pas admettons donc on est bon pour le moment on va continuer avec des petites pièces lisses ici et là juste devant la petite pièce noire qu'on vient d'installer avec le sticker enfin on vient d'installer sans le sticker mais elle est censée en avoir un on place cette pièce là et on est censé placer un grand sticker sur cette pièce là à ce niveau là et on assemble ça ici comme ceci donc on aura ensuite la pièce de bouclier nexonite qui vient se placer juste ici et qu'est ce qu'on va faire ensuite je suppose que ça doit être un des côtés de la voiture si on en croit en tous les cas la forme que ça prend à la fin donc vous avez cette pièce là qui va être surmontée alors je leur couvre pas enfin je change pas le la couleur parce que enfin la balance des blancs suffisamment parce que clairement on va assombrir le tout très rapidement on va rajouter du blanc ici et du vert de chaque côté hop là et on rajoute des petits fromages ici et là et des plus grands fromages au centre pour maintenir les pièces ensemble là vous aurez un grand autocollant ça on vient l'assembler juste ici et donc en fait l'autocollant rajoute la partie blanche de la ligne qui est censé se suivre avec la partie qui est là et on va faire la même chose de l'autre côté donc moi ce que je vous propose de faire c'est pas le monter en même temps puisque c'est pas vraiment possible mais enfin pas le monter à même le modèle mais en tous les cas on va se dépêcher de le faire parce que c'est purement et simplement la même chose c'est juste que pour le coup le sticker sera différent moi qui me posais la question justement pour un moque récent où est ce qu'elle apparaissait cette cette pièce là dans cette couleur là donc ben je le sais maintenant c'est plutôt cool j'espère qu'elle apparaît dans d'autres modèles pour que je puisse l'acheter facilement sur breaklink pour le coup et vous verrez peut-être se moque dans une vidéo on verra j'aimerais bien comment ça à faire des vidéos moques si le temps me le permet ce serait cool on va pouvoir placer ça ici parce que si vous saviez j'ai encore plein de modèles à vous construire et je ne plaisante pas j'ai un modèle de plus de 150 euros qui attend là qu'on m'a offert je vous raconterai ça le moment venu comme ceci donc je suppose que là on va rajouter une pièce blanche je vois je vois qu'il nous reste encore deux 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 par enfin une part de blanche donc je suppose que c'est ce qu'on va faire donc un petit fois deux à construire donc on prend cette pièce là une petite taille une par une et une taille une par quatre et donc ça on le fait deux fois on va commencer à avoir la forme de la voiture qui va bien être définie je pense en tant qu'il n'aime pas un beau véhicule vert foncé c'est sincèrement mais les hommes qui n'ont pas de goût je pense les hommes et les femmes je devrais dire d'ailleurs les personnes qui n'ont pas de goût oui par contre j'aimerais bien à voilà je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas aimer en fait une voiture de couleur vert foncé c'est pas possible quoi c'est tellement une belle couleur le vert bouteille pour une voiture bon après forcément ça dépend du véhicule bien sûr mais et le marron aussi c'est vachement joli un beau marron métallisé c'est très très beau mais bref on va pas s'attarder plus que ça là dessus mais ouais c'est vrai que des couleurs un petit peu changeante c'est cool en général plutôt que de voir des véhicules constamment de couleurs de couleurs argenté noir ou blanc bon c'est pas très intéressant hop vous voyez je pensais que l'avant du véhicule serait encore un peu plus travaillé mais ça a l'air de suffire on va pouvoir retourner l'ensemble on va finir avec l'avant j'ai l'impression donc va littéralement retourner complètement ensemble et on va rajouter ça c'est plutôt cool des pots d'échappement avec des savons laser si j'avais cru enfin si j'avais su je dirais ça un jour j'aurais pas cru je pense et je pense qu'on va ensuite les relier avec cette pièce là clairement parce que c'est pas assez solide je pense pour pour lego et bingo c'est bien ça on fait une attache plus résistante avec cette pièce là et on ne va pas oublier donc et ça c'est plutôt cool donc on prend ceci on y attache cette pièce là et ça on vient le placer attendez c'est bizarre non donc ça ça va venir ici en effet et ça va venir compléter le pare-chocs arrière et donc on va faire la même chose de l'autre côté et donc qu'est ce qu'on a ensuite parce qu'on a quand même pas fini notre véhicule clairement il nous reste encore toute la partie supérieure de l'habitacle donc on va prendre deux pièces une par trois noires sans tout casser si possible merci beaucoup comme ceci on va avoir donc deux une par quatre c'est en train de prendre forme l'arrière là ouais absolument c'est c'est sûrement la meilleure partie du bonheur qu'on soit bien clair matez moi ça quoi est ce que c'est pas beau sérieux on va prendre une pièce deux par quatre et une par quatre qu'on va placer ici et ça on va relier le tout avec cette pièce et deux autres pièces courbes comme ceci ce qui rend plutôt bien et je pense qu'on en a bientôt terminé c'est ça on va prendre cette pièce là on va surmonter bien sûr de cette pièce qui possèdera donc vous avez un sticker sur tout le long du centre et on va pouvoir poser ça quelques secondes le temps de faire nos roues donc qui sont un sous assemblage assez basique avec une attache et bien sûr une partie au centre pour rajouter du noir et je pense qu'on en aura fini juste après même si je vois qu'il reste quand même beaucoup de pièces supplémentaires mais je pense que ça va se tarir avec les roues et de trois et de quatre avec celle-ci et ça il y avait l'air d'y avoir pas mal de pièces supplémentaires c'est plutôt cool y compris forcément un petit logo mustang donc ça c'est plutôt bien ah oui d'accord oui en effet ouais il n'y a pas besoin de stickers pour qu'elle rende bien clairement alors certes il manque quelques petits trucs il manque le logo mustang si on voulait remplacer toute cette partie là par du vert franchement ce serait nickel on n'aurait même pas besoin de rajouter les stickers elle rend très bien sans mais en attendant ce que je vais faire avant de vous quitter quelques minutes pour poser justement ces fameux stickers on va prendre le personnage qu'on va installer dans l'habitacle donc il est comme ceci et on va pouvoir refermer le tout oui forcément elle rentrait très bien je pense qu'elle va encore mieux rendre avec des stickers je vais vous montrer rapidement les pièces supplémentaires donc si j'arrive à les sortir toutes donc comme je vous disais le petit logo mustang et pour le reste c'est assez basique peut-être celle-ci qui est intéressante pour le coup pour le reste c'est assez classique comme je disais bref ça c'est ce qu'on a construit avant les autocollants je vais vous faire un petit focus rapidement voilà on va faire quitter la voiture et le petit panneau et je vous retrouve tout de suite pour la suite et fin de la vidéo avec les stickers j'arrive et nous sommes de retour donc avec notre véhicule ainsi que notre petit panneau d'affichage qui sont entièrement stickerisés comme qui dirait autocollés et donc et bien écoutez ça rend vachement bien forcément on s'en doutait déjà mais c'est vrai que la voiture rend bien déjà principalement avec la ligne continue blanche que je vais mettre en focus quand même voilà merci donc forcément ça rend bien la ligne enfin la double ligne de vitesse qui rend très très bien aussi même si je trouve personnellement que le le doré est un peu faiblard je le trouve un peu bizarre plus proche du beige en fait que du doré je ne suis pas certain de l'effet sincèrement l'avant avec les stickers de ligne encore une fois et le petit logo Mustang donc l'arrière donc avec le 68 et l'espace aussi pour la vitre arrière représenté par du noir tout simplement et aussi le logo des Speed Champions et surtout Clutch On qui est rigolo puisque Clutch c'est aussi donc c'est la boîte de vitesse mais c'est surtout la force qui maintient les pièces Lego ensemble donc quand vous faites ceci la résistance que vous avez c'est le Clutch donc ça c'est plutôt cool encore une fois le pilote rentrerait très bien dedans Focus merci beaucoup et vous avez donc hop là reste avec moi s'il te plaît vous avez le petit panneau Ford je vais y arriver avec marqué 9.45.3 et quarter mile donc ça doit être une drag race je suppose donc une course en ligne droite entre deux véhicules deux ou plusieurs véhicules je devrais dire plutôt et le but en fait c'est de de bien gérer son accélération et son passage de vitesse pour gagner en ligne droite bref je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus très très sympathique je vous le conseille si vous appréciez le design du véhicule je vais se passer comme ça et en attendant j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus à plus